Je te parle d'un personnage connaissant la vérité sur Luffy et Nika depuis le début, le projet fruit du démon qui brisera l'internet ainsi que les origines du Gorose. Tout est connecté au travers des éléments de Chiro Oda dans son manga One Piece autour de la religion. Tu es prêt ? Parce que moi je suis prêt, alors sans vous attendre, allons-y. Dans un univers où la plupart des personnages sont motivés par leur croyance, il ne semble pas y avoir d'énormes signes de religion précises et nommées. Cependant, ici et là, au cours du voyage de Luffy, notamment à Scapia, le peuple chandais, j'espère que tu sais bien, vous savez là, les gars qui voulaient faire sa fête à NR. Eh bien, Oda ne cache pas qu'ils sont très religieux, surtout dans le flashback de Norland et de Calgara. Nika est mentionné pour la première fois, on peut alors penser à une religion fictive partagée par les minariats. Après tout, King semblait déjà connaître Joy Boy et vénérait son bienfaiteur Kaido comme si ce dernier était un dieu. Après, on a bien sûr Gandalf de la Mère Blanche qui était aussi appelé dieu. Dieu, c'était plus comme un titre pour ce dernier. Pareil comme l'autre autoproclamé, hashtag usurpateur, NR. Or Nika, la seule autre divinité dont on fait mention qui est également dans notre monde à nous, c'est bel et bien le Bouddha avec le fruit des démons de Sengoku, mais aussi la forme finale de NR. Insinuant que le bouddhisme existe bel et bien dans One Piece, on voit aussi au travers du personnage de Zoro qui affirmait ne pas croire en Dieu sur Skypiea et il restait silencieux à Locktown après s'être fait poser la question par Sanji. Mais qui priait bel et bien pour son simple Yubashiri à Trier-Bark ? À qui priais-tu Zoro si ce n'était pas à Dieu ? Alors là, ça ressemble beaucoup à du bouddhisme. O'Rouge est un moine et avec la quête secondaire de Brook, un peu avant l'ellipse, on apprend aussi que Satan, he's the thing. Dans One Piece, Satan, c'est legit. En tout cas, les gens dans One Piece connaissent le mythe de Satan. Là, je ne dis pas forcément Lucifer, mais Satan, le dieu des enfers, probablement synonyme du roi des enfers Poroda. Et à l'époque, on se disait que ce n'était pas impossible que le christianisme soit aussi un élément présent dans le monde de One Piece. Parce que oui, les amis, Kuma, il se promenait avec une Bible. Récemment, on a appris que Kumachi, Kumachi, ça fait un peu chelou de dire ça comme ça. Après, les éléments de God Valley étaient devenus prêtres. Lui et Juni restaient ensemble, habitaient dans une église. Et sur Twitter, tu avais des gens qui se demandaient si Kuma croyait en Jésus ou Nika. Et bien clairement, pas en Jésus, je doute qu'il existe en One Piece. En fait, s'il existe, mais personne ne croit en lui, Kuma, lui, il croit en Nika, un guerrier libérateur qui fera son retour un jour. Il reviendra si confirmé que ce soit King, Kaido, Roger, Kuma, Bonnet, qu'on a appris récemment, était aussi dans la religion. Pourquoi pas son oncle, Yvan, ou peut-être sa tante? Forcément, Shanks, sans doute Shanks. Mais important de mentionner que tous ces personnages ne sont pas nécessairement religieux. Après tout, tu peux croire en Dieu ou tu peux croire en Nika sans nécessairement croire aux écrits de la Bible. Comme quoi, Rélie, barbe blanche, ils parlent tous de quelqu'un que Roger attendait. Ils ne parlent pas de eux à la première personne du pluriel. Non, ils disent la personne que Roger attendait. Ils ne veulent pas se fouiller. Même personnage qui attend sans doute Nika, j'en mettrai ma main au feu. Dracule, Mio, ah oui, si on associe le symbole de la croix à Nika, regarde Mio, ce qu'il porte au cou, là. Ce n'est pas random, connaissant Oda. C'est aussi la forme de la pierre tombale que Mio a lui-même sculptée sur son île. Qu'en a-t-il perdu? Est-ce que c'est en lien avec Marie-Choice, peut-être? Forcément, tu auras remarqué que sa lame noire est aussi en forme de croix gigantesque. Aurait-il hérité de ce sabre? Peut-être un cadeau d'anniversaire de la part d'un maître? Un maître qui aurait reconnu les efforts du jeune Mio. On sait que Mio était très travailleur dès son plus jeune âge. Est-ce que l'épée aurait été forgée pour lui? Par un forgeron. Peut-être un forgeron qui aurait été abattu par des marines, commençant d'avoir les origines du chasseur de marines, justement. Là, je ne vous cache pas sa travail pour le passé de Mio, mais Oda, encore une fois, un personnage très patient. Donc, pour les corsaires comme Do Flamingo, Loh et maintenant Kuma qui ont de super flashbacks, je ne doute pas qu'il réserve aussi quelque chose de gros pour Dracule Mio, premier corsaire introduit dans l'histoire. Mais aujourd'hui, ce n'est pas sa vidéo. Une chose est sûre, Mio est très intéressé par le destin de Luffy. Dans la trade anglaise, Mio, avant d'attaquer Luffy sur Marineford, dit en monologue Maintenant, c'est facile de penser que Dracule ne fait que sublimer le fait que Luffy est littéralement tombé du ciel pour arriver sur le terrain de Marineford. Après tout, Dracule lui aussi n'aime pas aller comme ça, il parle de lapins, de canons, après de grenouilles dans le puits. Mais si lui aussi, il était au courant de Luffy et le secret du Gum-Gum, de la légende de Nika, écoutez bien. En ses rivales et partenaires de boissons de Shanks, tout comme Edward Newgate l'était pour Goldie Roger, il ne serait pas fou de penser que tout comme le roi des pirates qui se confiait jadis à l'homme le plus fort du monde, Eh bien, l'histoire se répéterait avec Shanks qui se confierait à son ami Mio. De penser que Shanks a dit la vérité à Mio lorsque ce dernier est venu le voir pour lui montrer la prime de Luffy, la vérité sur le fruit du Gum-Gum, expliquant davantage le sacrifice de la perte de son bras gauche. Et vous imaginez sans doute le Mio, un peu sceptique au dire de Shanks, imaginez que Luffy, le garçon au charpou de paille, un peu téméraire qu'il a rencontré au baratier, serait également le guerrier libérateur, celui que même lui attend depuis sa jeunesse, qui normalement va décider de tester Luffy à Marineford, tester son destin. Ensuite, il sera satisfait d'apprendre que même quelqu'un d'aussi machiavélique que Crocodile décidera de protéger le chapeau de paille, sera finalement convaincu et décidera d'arrêter de chasser Luffy, expliquant alors ainsi pourquoi il s'est arrêté à Crocodile et ne s'est pas battu contre lui. Bref, on connaîtrait alors le raisonnement d'une autre décision de la part de Kuma d'envoyer le chapeau de paille là où il les a envoyés. Il envoie Robin chez les Revo, dernier groupe qui vendrait la petite OGM. Luffy chez Goa après l'avoir partagé à Rayleigh. Sanji chez son beau-frère ou alors sa belle-sœur. Bref, un autre évo. Francky chez son ami Vegapunk. Eh bien, Zoro chez le capitaine Corsair qui semblait aussi s'intéresser au fils de Dragon après la chute de Crocodile. Corsair qui, comme lui, portait les signes de sa religion sur le corps et pouvait donc ainsi lui faire confiance. A remarquer aussi que Kuma ayant vu la résolution de Zoro à Trilorback, se doutait forcément que Myok verrait la même et serait imprégné par ce dernier. Spoiler alert, ça a marché. Myok a voulu entraîner Zoro. Moi, perso, je trouve ça un peu plus intéressant que « Ah, d'accord, tu veux devenir le meilleur épéiste. Allez, vas-y, je t'envoie, je te vois voir le meilleur épéiste. » En tout cas, il semblerait que Oda finalement va commencer à développer sa religion fictive centré autour de Nika, le dieu guerré-libérateur, présenté un tout petit peu plus comme un mythe qu'un dieu établi. Parce que voilà, plusieurs chapeaux de paille clairement ne connaissent pas le book, alors une religion peut-être pas aussi populaire que le christianisme dans notre monde à nous. Une religion, c'est la croyance ou le culte autour d'une divinité. Et dans quelques années, voire quelques siècles, croyez-moi, ne soyez pas surpris si certains persos perçoivent le personnage de Esau comme un véritable dieu et le vénère littéralement. Il est aussi important de mentionner que Vegapunk prouve aussi que le divin existe dans le monde de One Piece lors de l'explication de sa théorie sur les fruits du démon, ce qui est montré avec l'évocation du pays des morts qui permet à l'utilisateur de Yomi Yomi, fruit de brook, de revenir à la vie. Pays des morts qui seraient gouvernés par le seigneur Satan forcément. Et après le combat de Zoro contre King, on a peut-être aussi la confirmation des faucheuses ou des Shinigami dans le monde de One Piece. Là, je sais que oui, Hawkins, il a la carte de faucheuse, mais je ne te parle pas de tarot là, je te parle de potentiellement un fruit des démons qu'on verrait peut-être à Elbaf ou parmi les cheveux, les divins. Est-ce que vous imaginez un peu la dinguerie là, un fruit des démons, un personnage qui apparaît et qui dit juste la bang, kai ? Bref, le lore de la religion dans le monde de One Piece est quand même assez fascinant. J'aimerais finir la vidéo, bien entendu, comme promis avec le Gorose. Si on fait un petit retour sur Shandora, on mentionne Nika, le guerrier libérateur du folklore des esclaves, vu comme le dieu soleil. Par contre, Nika ne sera pas le seul dieu à qui le peuple de Shandora fera appel. Il n'est qu'un dieu parmi trois autres. Et récemment, avec le Gorose, on découvre peut-être la confirmation de cinq autres dieux où moi je dirais, perso, juste moi, personnellement, cinq autres démons. Cinq autres démons dans le même folklore que Nika. Après, avec la grosse tête des dragons célestes, il ne serait pas impossible que ces gars-là soient auto-proclamés dieux. Mais on a le dieu carré de la science, de l'environnement, des finances, de la justice, ainsi que de l'agriculture. Les personnages qui ne semblent pas vieillir. Et au chapitre où Saturne pose les yeux sur Luffy, ils ne voient que Nika, comme s'ils parlaient d'une vieille connaissance. C'est à se demander si Imu n'aurait pas invoqué ces cinq démons pour gagner la guerre contre le dé. Cinq démons qui se seraient emparés du cœur de cinq innocents à la retraite. Un groupe de vieux malchanceux au mauvais endroit, au mauvais moment. Et je ne dis pas ça aléatoirement. Ben oui, avec le symbole satanique qui apparaît sur le sol quand Garcia apparaît sur scène à Egeg, on ne peut que parler de démons. Je me dis que les doyens, si eux, ils ne vieillissaient pas, pourquoi habiterait-il le corps de vieux grand-père? C'est un peu bizarre. Et c'est ça qui me pousserait en fait à croire qu'habiter le corps de vieux fébrile, ce n'est pas vraiment un choix. Regardez par exemple Orochimaru. Il veut s'azouké. Il mentionne un corps jeune et beau. Si tu ne vieillis pas, pourquoi est-ce que tu as l'air d'avoir 100 ans? Il ne portera aussi pas de casque sur la terre ferme, hors marégeoise. Donc ça ne le dérange pas de respirer l'air des autres humains. Il se laisse poignarder comme ça par bonnet, un peu comme s'il ne respectait pas son corps. Je veux dire, qu'est-ce qui se passe? Bonnet, oui, elle est le dragon de Céleste, mais pas totalement. Elle est juste moitié-moitié. Et bien voilà, je commence à manquer d'espace. Alors c'était tout pour la vidéo aujourd'hui. Tu as eu le droit à comme 5 théories en une seule vidéo. Alors abonne-toi. N'oublie pas, aide-moi à atteindre le nouveau monde parce que oui, le One Piece existe. Et concernant le son, je vous promets que tu vas s'améliorer. Je travaille fort. Je vais commander un nouveau shotgun bike pour pouvoir faire les vidéos debout comme ça. Donc j'apprécie ton soutien et on se dit à la prochaine, à la plus.